Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. A deux mois de l'élection présidentielle, la campagne de Valérie Pécresse ne décolle pas. La candidate des Républicains est vivement critiquée depuis plusieurs semaines sur son style et ses propositions. Une partie de son camp la juge peu convaincante, notamment depuis son grand meeting qui s'est tenu à Paris le 13 février. A droite, certains ont d'ailleurs de plus en plus de doutes sur ses chances d'accéder au second tour et de l'emporter face à Emmanuel Macron. Comment Valérie Pécresse en est-elle arrivée à cette situation ? On fait le point dans Code Source avec Alexandre Sulzer, journaliste, il couvre la droite au service politique du Parisien. Alexandre Sulzer, dans le dernier épisode de Code Source que nous avons consacré à la campagne de Valérie Pécresse, nous nous étions arrêtés au moment où la candidate remporte le Congrès des Républicains. Le 4 décembre, la présidente de la région Île-de-France est officiellement désignée candidate du parti pour la présidentielle. Valérie, 69 326 voix, 60,95, 61%. D'abord, il faut rappeler qu'au départ, elle n'était pas favorite pour ce scrutin. A priori, le favori était plutôt Xavier Bertrand, puisque c'était celui qui était en tête dans les sondages pendant de nombreux mois. Puis, ça a été Michel Barnier, qui était un peu le favori de l'appareil des élus. Et Valérie Pécresse, finalement, était un peu tapie dans l'ombre pendant la campagne. Personne n'avait vraiment misé sur elle. Elle n'incarnait pas nécessairement ni la fidélité au parti, ni une ligne extrêmement identifiée. A l'issue du premier tour, c'est Éric Ciotti qui arrive en tête, qui lui a fait une campagne sur une ligne très droitière, qui parle au cœur de l'électorat. Mais elle a eu le soutien dans l'entre-deux-tours de l'ensemble des autres candidats. Et donc, finalement, elle gagne le second tour et devient donc la candidate de la droite. Décrivez-nous Valérie Pécresse à la tribune au moment où elle est désignée candidate du parti. Elle porte un tailleur rouge qui la distingue très clairement par rapport à un océan de costumes très gris que portent tous ses camarades masculins. Et, en effet, elle commence son discours en remerciant les militants d'avoir fait le choix d'une femme. Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. Ensuite, elle appelle immédiatement au rassemblement parce qu'elle sait que c'est un peu la maladie congénitale de la droite. Notre unité fait notre force. Alors bravo à tous pour vos belles campagnes. A partir de là, le premier défi de Valérie Pécresse, c'est d'abord de rassembler sa famille politique derrière elle et de ne pas reproduire l'erreur de François Fillon en 2017 qui avait tenté de faire campagne sans le soutien des LR. Que fait-elle ? Elle s'empresse d'aller dans les Alpes-Maritimes chez Eric Ciotti qui était le finaliste avec elle pour montrer qu'ils vont travailler désormais main dans la main. Elle se rend également chez Xavier Bertrand ainsi qu'en Savoie chez Michel Barnier. L'idée vraiment c'est de montrer que, contrairement à ce que certains craignaient, la primaire n'a pas provoqué de rupture dans la famille politique. Vous interrogez des militants LR. Qu'est-ce qu'ils pensent du début de campagne de Valérie Pécresse ? Il y a une période quand même un peu d'euphorie à droite au moment où Valérie Pécresse est désignée parce qu'immédiatement, effectivement, Xavier Bertrand, qui était un peu soupçonné d'être un mauvais perdant, il avait eu beaucoup d'espoir, fait le job, il est à ses côtés. La droite affiche une image de famille réunie. On voit très vite que Valérie Pécresse, qui était en général autour de 9% dans les sondages, elle gagne automatiquement dans la foulée 6-7 points. Elle se positionne comme étant en mesure d'aller au second tour. Et on sait que dans un second tour face à Emmanuel Macron, les jeux sont extrêmement ouverts. Donc, elle passe de candidate qui était vraiment en retrait à potentiel présidentiable. Le 21 décembre, pour son premier déplacement en tant que candidate LR à l'étranger, elle choisit Erevan, la capitale de l'Arménie. Oui, c'est un choix évidemment extrêmement symbolique. L'Arménie est un pays chrétien en terre d'Orient, qui est en guerre contre l'Azerbaïdjan sur le territoire du Haut-Karabagh que l'Arménie revendique. Et donc, ça permet d'illustrer à la fois son soutien aux chrétiens d'Orient, qui est une cause qu'elle a toujours défendue, notamment en tant que présidente du conseil régional. Et c'est également une cause qui est défendue par Éric Zemmour, qui quatre jours avant a également fait ce déplacement dans le même territoire accompagné de Philippe de Villiers. Elle va encore plus loin d'ailleurs qu'Éric Zemmour, puisqu'elle se rend elle-même physiquement dans le Haut-Karabagh, qui est un territoire qui n'est pas reconnu par la communauté internationale comme étant arménien. Le 4 janvier, Valérie Pécresse convoque la presse pour l'inauguration de son nouveau QG de campagne. C'est un QG qui se trouve dans le 17e arrondissement, à proximité de la Porte-Maillot. Ça se veut un espace de co-working avec beaucoup d'open space, un peu dans une ambiance start-up, avec des petits objets rigolos, des références à Star Wars. Elle veut finalement une ambiance un peu symbolique, d'une droite rajeunie, d'une droite féminisée, d'une nouvelle droite comme elle dit. Deux jours plus tard, elle effectue son premier gros déplacement de l'année 2022 en région PACA, déplacement sur le thème de la sécurité. Au cours d'un point presse à Salon de Provence, elle lâche une phrase aux journalistes. Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Une référence au Karcher de Nicolas Sarkozy. On se souvient de cette formule utilisée par Nicolas Sarkozy quand il était encore ministre de l'Intérieur, qui, lors d'un déplacement à la Courneuve, avait promis que lui, président de la République, il allait nettoyer au Karcher les cités. Valérie Pécresse veut appuyer là-dessus pour promettre une politique sécuritaire extrêmement ferme. C'est aussi une façon de reprendre la main. À ce moment-là, l'espace médiatique, politique est saturé par Emmanuel Macron, qui a promis qu'il allait emmerder les non-vaccinés. Tout le monde ne parle que de ça et Valérie Pécresse a peur un petit peu de passer sous les radars. Il lui faut reprendre la main médiatiquement et qu'on parle d'elle. Ça marche plutôt bien, puisqu'elle se fait remarquer avec cette formule extrêmement forte. Elle parvient à attirer l'attention, mais cette phrase n'a pas l'effet escompté. Immédiatement, certains grincent dans le parti politique, parce que le Karcher, c'est effectivement le symbole, un petit peu la politique de fermeté de Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi le symbole de son échec à tenir ses promesses pendant ses 50 de mandat. Et donc, en fait, elle fait référence à une promesse un petit peu ratée de Nicolas Sarkozy. Le 18 janvier, Valérie Pécresse inaugure la nouvelle émission politique de BFM TV, tournée en Corrèze. Ça s'intitule « La France dans les yeux ». Décrivez-nous les premières minutes de l'émission. Le contexte de cette émission est très particulier, puisque Jean-Jacques Bourdin, le présentateur, est accusé depuis quelques jours d'agression sexuelle par une ancienne collaboratrice de BFM TV. L'équipe de Valérie Pécresse a hésité sur la bonne stratégie à suivre. Elle décide finalement de couper un peu la poire en deux. Elle exige, comme condition à sa participation, d'avoir un petit mot introductif avant que l'émission ne commence. J'aurais voulu dire quelques mots, parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre M. Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. C'est un face-à-face assez troublant, puisque Jean-Jacques Bourdin, réputé pour ses interviews assez offensives vis-à-vis des politiques, est littéralement tremblant devant elle. Donc c'est une scène assez forte. C'est par respect pour vous, les Français, qui êtes réunis ce soir pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine. Et donc je suis vraiment là pour vous répondre. Au cours de cette émission, elle dévoile une proposition de son programme concernant le travail. Et puis je veux aussi qu'on puisse convertir ces RTT en salaire. Elle propose qu'on puisse, de façon illimitée, gagner de l'argent en plus, au lieu de bénéficier de ces RTT, d'en profiter. C'est une mesure évidemment sur le pouvoir d'achat, qui est un élément central dans la campagne, et qui rappelle évidemment qu'il y a un prolongement du « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Dans l'ensemble, comment est jugée sa prestation ce soir-là ? Elle est jugée plutôt bonne par son équipe de campagne. Dans l'échange, l'interaction avec les Français qui sont réunis dans la salle, dans une grange en Corrèze, elle est spontanée, elle est vivante, elle est très concrète surtout par rapport aux préoccupations du quotidien. Deux jours plus tard, le 21 janvier, Valérie Pécresse se rend en Haute-Loire pour s'afficher aux côtés de Laurent Wauquiez, l'ancien patron des Républicains. Un grand président de région, Laurent Wauquiez, qui a littéralement transformé sa région. Oui, entre eux, les relations ont toujours été extrêmement compliquées. Mais Laurent Wauquiez est extrêmement populaire auprès des sympathisants de droite, et puis c'est un patron de région extrêmement puissant. Et Laurent Wauquiez a bien conscience qu'il ne doit pas non plus jouer le diviseur. Donc il accueille Valérie Pécresse. Les deux ont des intérêts objectifs assez évidents. Il faut montrer qu'ils sont prêts à faire campagne ensemble. D'abord, je suis très heureux d'accueillir Valérie Pécresse ici. C'est le symbole de mon soutien et de mon engagement total aux côtés de Valérie. Le même week-end, elle avance aux 20h de TF1 une proposition concernant les droits de succession. Elle promet de relever le plafond des droits de succession afin que 95% des Français ne payent aucun droit de succession. C'est également l'influence d'Eric Ciotti qui lui avait promis de supprimer entièrement les impôts sur les successions qu'elle reprend en tout cas dans l'esprit. Dans la semaine qui suit, Alexandre Sulzer, Valérie Pécresse accorde une longue interview intime au supplément féminin du Figaro, le Figaro Madame. Que dit-elle en substance dans cette interview ? Elle se présente en tant que femme, en tant que mère de famille. Elle ne dit pas des choses extrêmement fracassantes, mais elle lève le voile un peu sur son intimité, sur son mari, surtout sur Jérôme Pécresse. Un exercice qu'elle avait peu fait jusqu'alors, mais qui montre son besoin également de se faire connaître. Et elle a à cœur de montrer une autre image. D'ailleurs, dans cet article, sa fille, Émilie, dit « mes copains, on image d'une bourgeoise catho un peu raide », mais ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est une opération de com' pour changer cette image auprès des Français. En réalité, et c'est ce que vous écrivez dans Le Parisien, à ce moment-là, Valérie Pécresse et son équipe cherchent encore la bonne stratégie à adopter dans cette campagne, autant dans le style que sur le plan des idées. Oui, le problème, c'est que Valérie Pécresse, elle a formulé beaucoup de propositions, assez techniques, mais aucune n'a passé vraiment le mur du son médiatique, où elle ne reste pas très longtemps dans cette campagne. Il faut dire qu'elle est difficile parce que le Covid écrase un petit peu tout. Et sur la forme, Valérie Pécresse a des formules souvent un petit peu automatiques, qui sont un peu artificielles, des artifices de communication. Elle fait référence souvent à Jacques Chirac, qui a été son mentor, ou à Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec le Karcher, par exemple. Mais certains trouvent qu'elle n'a pas encore sa propre identité politique et lui disent qu'il faut absolument que tu sois toi-même, que tu imprimes une marque un peu plus personnelle. Le 9 février, Alexandre Sulzer, Éric Woerth, membre de la famille LR depuis 40 ans, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, vous accorde une interview exclusive avec votre confrère Quentin Laurent. Que dit-il ? Qu'il rejoint Emmanuel Macron, qu'il soutient en tout cas Emmanuel Macron. C'est une interview qui fait assez mal quand même à la droite, parce que non seulement c'est un cadre respecté des Républicains, certes en retrait depuis plusieurs mois, et surtout, il dresse un constat quand même très sévère de la campagne de Valérie Pécresse, qu'il accuse en substance de courir après l'extrême droite. Il l'accuse finalement d'avoir adopté la tonalité pour laquelle elle-même avait quitté le parti 2-3 ans avant. Cette interview est publiée dans l'après-midi. Comment réagissent Valérie Pécresse et son équipe ? La réaction est très dure. Christian Jacob immédiatement demande non seulement qu'Éric Woerth ne soit plus président de la commission des finances, mais il fait explicitement référence à ses affaires judiciaires, puisqu'il est mis en examen dans deux affaires distinctes. Et il laisse entendre que finalement, s'il rejoint Macron, c'est pour se blanchir de ses affaires judiciaires. Donc c'est assez violent la réaction. Plusieurs défections suivent celles d'Éric Woerth. Dans la foulée, la maire de Calais, Natacha Bouchard, annonce également qu'elle soutient Emmanuel Macron. Nora Béra, également une ancienne ministre, fait de même. Ce sont des figures qui sont plus majeures au sein de la droite, mais qui introduisent quand même un peu une ligne pas forcément très à l'avantage de Valérie Pécresse dans cette campagne. Le lendemain de l'annonce du soutien d'Éric Woerth à Emmanuel Macron, la maire du 7e arrondissement de Paris et figure importante chez les Républicains, Rachida Dati, est invitée sur France Info. Et elle critique violemment la campagne de Valérie Pécresse. Oui, alors Rachida Dati, en fait, règle ses comptes, surtout avec Patrick Stéphanie, le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Lui-même avait eu des mots un peu durs sur sa contre-performance à elle, au municipal. Moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, c'est un loser, il est directeur de campagne de Valérie Pécresse, là ? Oui, je vais d'accord. Moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Elle a déjà d'ailleurs exprimé quelques réserves par rapport à la campagne dans une interview au Figaro quelques jours avant, où, en gros, elle disait qu'il faut que Valérie Pécresse arrête d'accumuler les propositions technocratiques, il faut qu'elles soient plus transgressives. À ce moment-là, Valérie Pécresse attend toujours un soutien de poids, celui de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Mais ce dernier a l'air d'hésiter. Nicolas Sarkozy, effectivement, reste extrêmement silencieux. Il ne présente aucun signe de soutien public à Valérie Pécresse. Il ne s'est pas rendu à aucun de ses meetings, il n'a fait aucun déplacement. En revanche, des confidences privées sont distillées dans la presse. Il regrette que Valérie Pécresse parle trop de Jacques Chirac et pas assez de lui-même. Il trouve également qu'elle ne joue pas assez collectif, qu'elle ne s'appuie pas assez sur les principaux ténors de la famille politique. Le 11 janvier au matin, Valérie Pécresse se rend dans les bureaux de Nicolas Sarkozy, rue de Miroménil à Paris, où l'ancien président a accepté de la recevoir. Alexandre Sulzer, on sait ce qu'ils se sont dit pendant cet entretien. Valérie Pécresse a parlé d'une discussion franche. Écoutez, nous avons eu une conversation entre amis, une conversation franche et affectueuse. On imagine assez bien les reproches exprimés par Nicolas Sarkozy. Et il lui a notamment conseillé, lors d'un meeting à venir au Zénith, de donner la parole aux responsables de sa famille politique, mais également de présenter une mesure transgressive qui fasse parler d'elle. A l'issue de cette réunion, Nicolas Sarkozy n'apporte toujours pas de soutien public à Valérie Pécresse. Ce n'est pas du tout dans ses intentions de se prononcer aussitôt dans la campagne. À ce moment-là, Valérie Pécresse et son équipe misent beaucoup sur le premier grand meeting à venir, prévu le dimanche 13 février à Paris. Oui, le moment est un peu compliqué pour Valérie Pécresse. Certains rallient Emmanuel Macron, mais en plus, dans les sondages, la dynamique n'est plus là. Elle stagne, voire elle s'érode un petit peu. Et elle est dans un mouchoir de poche avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Elle n'est pas du tout assurée de pouvoir se visser au second tour. Ce n'est pas perdu, mais ce n'est absolument pas gagné. On en vient donc à ce meeting au Zénith de Paris, le dimanche 13 février. Alexandre Sulzer, vous êtes sur place pour Le Parisien. Décrivez-nous l'ambiance dans la salle avant le début du discours. L'ambiance est assez bouillonnante avant que Valérie Pécresse n'arrive. Il y a 6000 personnes qui sont dans le Zénith, qui est une salle assez dense. C'est vraiment une ambiance de meeting à l'ancienne avec des militants surchauffés, des Ola, des Valérie présidente. Macron en tout cas, Valérie à l'Elysée. L'ambiance est surchauffée avant que le meeting ne commence. Comment est-ce qu'elle apparaît sur scène ? Elle commence à faire une tournée de la salle au milieu des militants, au milieu des caméras. Surtout, il y a beaucoup de monde, c'est la cohue. Le problème, c'est que ça dure très 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 longtemps, près de 10 minutes. Il y a même un petit problème avec la musique qui s'arrête, qui reprend. Ce qui fait que juste au moment de l'entrée sur scène, il y a un petit cafouillage mineur. Mais voilà, les choses commencent un peu mal. Que dit-elle en substance dans son discours ? C'est un discours assez long de près d'une heure écart dans lequel Valérie Pécresse présente sa vision de l'après-Macron, comme elle l'avait effectivement promis. Elle parle de plein de sujets différents, à la fois sur la sécurité, qui occupe une grande partie, mais également sur la santé, sur l'écologie, sur le travail. Elle rend hommage également à ses prédécesseurs, en n'oublierant pas de cocher la case Nicolas Sarkozy. Et avec une fin beaucoup plus intimiste, où elle parle de qui elle est, de la personne qu'elle est, exactement à la manière de Marine Le Pen, la semaine précédente, qui avait fait exactement la même chose lors d'un meeting du Rassemblement National. Elle aborde le concept de Nouvelle France. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors Nouvelle France, c'est son nouveau slogan, effectivement, de campagne. Nouvelle, car notre histoire reste encore à écrire. Nouvelle France, car c'est elle qui se nourrit de ses racines et qui se donne des ailes. C'est la France de l'après Macron qui se veut à la fois nouvelle, donc projetée vers la modernité, puisqu'elle se veut une femme moderne. Mais le mot France renvoie également aux racines, explique-t-elle, c'est la France des cathédrales et la France des satellites, comme elle le dit dans son discours. Pendant son discours, Valérie Pécresse fait aussi référence à un concept utilisé par l'extrême droite, le grand remplacement. Pour la première fois, le sort du monde pourrait s'écrire sans nous. Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Ce sont des références évidentes aux deux concepts clés d'Éric Zemmour, qui fait campagne autour de ces deux items. Donc on comprend évidemment qu'elle s'attaque à Éric Zemmour et qu'elle adresse un message à son électorat, dont une partie est hantée par ce vote-là. Qu'est-ce que le grand remplacement ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une théorie d'extrême droite qui a été créée par un intellectuel qui s'appelle Renaud Camus, qui est une théorie complotiste selon laquelle les élites organisent sciemment le remplacement de la population française par une population extra-européenne et singulièrement maghrébine. Mais dans la vulgate aujourd'hui du discours d'extrême droite, c'est simplement le constat qu'aujourd'hui, la population blanche est remplacée en France par une population d'origine maghrébine et africaine. De manière générale, comment est jugée sa prestation ? Elle est jugée de façon extrêmement négative par les observateurs, mais également par de nombreux cadres du parti. Sur la forme, parce que Valérie Pécresse pousse beaucoup trop sa voix. C'est une critique qui n'est pas nouvelle, parce qu'elle n'a jamais été très bonne oratrice. Mais également sur le fond, parce qu'elle n'a pas proposé vraiment de mesures nouvelles. Il n'y a pas de mesures tranchantes dans ce qu'elle dit. Également parce qu'effectivement, le terme de grand remplacement fait tiquer certaines personnes. Son équipe se réunit autour d'elle le lendemain pour débriefer ce discours. Qu'est-ce qu'il se dit ? Dès le matin, de toute façon, Valérie Pécresse avait fait amende honorable sur la forme, sur RTL. Elle était invitée à la matinale. Elle n'a pas fait semblant. Elle a dit qu'effectivement, ce n'est pas l'exercice dans lequel elle est meilleure. Et elle essaye d'ailleurs de faire de cette faiblesse une force. Elle dit voilà, avec moi, ce n'est pas des beaux discours. Ce sera en revanche l'action. Sur le fond, il reste un problème effectivement sur l'utilisation de ce concept-là. Elle assure qu'elle l'a utilisé pour le rejeter en réalité, pour dire qu'elle voulait rejeter les thèses d'Éric Zemmour. Il n'empêche qu'en interne, beaucoup de monde a compris qu'elle le reprenait à son compte. Certains s'en félicitent sur l'aile droite du parti. Certains ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Et cette divergence de point de vue traduit quelque chose d'assez fondamental. C'est que la droite est prise aujourd'hui dans un entre-deux entre une aile attirée par Exemmour et une aile beaucoup plus centriste qui veut une étanchéité totale. Alexandre Sulzer, est-ce que certains membres de son équipe de campagne ou du parti commencent à douter d'elle aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, son équipe de campagne avait vendu un avant et un après-zenite. Effectivement, il y a un avant et un après-zenite, mais pas dans le bon sens du terme. La contre-performance sur la forme, les problèmes de fond créent de gros doutes. D'autant plus que dans la foulée, deux jours après, la courbe des sondages s'est inversée avec Eric Zemmour. Donc ça y est, le doute s'est installé dans l'équipe de campagne. Et avec le doute, également le spectre de la maladie congénitale de la droite revient, celle des divisions. Merci à Alexandre Sulzer. Cet épisode a été produit par Thomas Vallogne, Clara Garnier-Amourou, Sarah Amny et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire,